Le porno homosexuel en général est minoritaire dans le porno mainstream, of course. Et dans ce porno homosexuel, le porno lesbien est encore plus un groupe dans le groupe, etc. Et même quasiment ignoré de beaucoup. Donc, le festival cette année et l'année dernière aussi avait une section dans un cinéma porno, le Beverly. Donc, le Beverly cette année recevait Maria Betty ainsi que Ursula de la Guilla pour Strap on Motel. Un porno, je dirais classique, voilà quoi, à voir, Strap on Motel, je ne sais pas si je l'ai dit, Fantasmagorique, très belles images. Et puis ensuite, Apple de Émilie Jouvet, donc la plus, beaucoup moins classique, je vais dire, pour un porno romantique, des images toutes blanches, des pommes rouges. Enfin bref, avec carrément même une relecture des fondements de notre culture, puisque dans cette relecture de la pomme et de Ève, Adam et le serpent ont été éliminés. Bon, voilà quoi, un film à voir, que peut faire une charmante jeune fille, toute vaporeuse, avec une pomme toute rouge. Bon, ben voilà, il faut voir le film d'Émilie Jouvet qui s'appelle The Apple. Aussi, moi, ce que m'a inspiré ce film, voilà quoi, on me parlait beaucoup de 68, de l'année 68 cette année. Bon, là, voilà, bon, et maintenant, et donc, en 68, grandes victoires féministes et de toutes les nanas d'ailleurs, même non féministes aussi. On jette à la poubelle nos culottes, nos soutiens-gorges. Alors, ne parlons pas des portes jartelles, là, c'était pire que tout, et débat, et tout ce qu'on veut, tous ces éléments qui, comment dire, à l'époque, étaient décrétés, esclavagisés la femme. Et donc, Ève, en ses années overféministes, était perçue comme une créature obligatoirement toute nue dans sa beauté virginale, si je puis dire. Bon, ben voilà, grande relecture des fondamentaux féminins. La Ève, de Apple, d'Emilie Jouvet, et on ne peut plus, je dirais, classique porno, inclus tout le même stream et tout. Bon, tout en blanceur, mais il y a ce côté aussi encore plus pervers, d'associer le blanc à du porno, la virginité et le porno, la virginité et tout. Bon, bref, à voir absolument, bon, moi j'ai dû bouger, il y avait encore un autre film, Lesbiennes Live, Real Sex and San Francisco, mais moi je devais bouger ailleurs, donc je ne veux pas, voilà, quoi.